ah j'allais dire laissez-nous entrer laissez-nous entrer ça commence mais on n'aura pas eu le temps de lire les dons ou quoi que ce soit et bien voilà bon run messieurs le runner a le meilleur t-shirt possible ah oui on est d'accord c'est le bloc méga drive il est mieux que le bloc nes on est d'accord donc ça démarre très très vite alors on va faire un petit point sur le lore rapidement donc là il ya la méchante sorcière miserabelle qui a enlevé mini parce qu'elle est jaloux de tableau est magnifique et du coup on incarne miki va aller récupérer cette gemme dans cinq niveaux différents pour aller sauver mini des griffes de la méchante sorcière il n'arrête pas de sauter mais pourquoi le runner on n'arrête pas de sauter est ce que tu peux m'expliquer alors le but du jeu évidemment c'est pas grand chose c'est un jeu de plateforme qui est extrêmement classique qui fait partie de la seconde vague des jeux tradition méga drive au tout début de l'année 90 donc le but du jeu c'est juste de on va dire éviter les ennemis sauter avancer et vous ne pouvez éliminer les ennemis dans un premier temps qu'avec un coup qui a rendu le jeu extrêmement célèbre nous en l'appelé le le coup de séant le coup de cul bref à l'éliminer les ennemis en en fait tombant dessus de tout son poids avec ses fesses il faut sauter mais si on n'appuie pas sur une touche quand on est en l'air pour on va dire bomber les fesses et sinon bah on se prend des dommages quand on touche les ennemis voilà bien plus classe que le pogo stick de ductile sur nes franchement les nintendo fag peuvent aller se réveiller et alors pour compléter tout ça nous allons avoir des items qui permettent d'être lancé pour également tuer les ennemis et casser certaines parties du décor l'idée c'est que lorsque mickey marche bas ça va pas très vite pas le jeu plus dynamique du monde lorsque mickey dans sa simple marche tranquillement et il se trouve que la vitesse de déplacement en saut est bien supérieure à celle de mickey qui ne fait que marcher donc sur le coup effectivement vous allez voir énormément le runner sauter pendant cette run même là dans les couloirs comme ça très étriqué il va vraiment optimisé pour faire un maximum de saut donc on retrouve ça dans pas mal de speed run c'est assez étrange on va dire que la force de frottement du sol ralenti en les personnages on n'a plus on a plus de surprise là dessus et là il va balancer tous les items qu'il a parce que à la fin du niveau il va y avoir un décompte de score et plus il a deux points de vie donc c'est les power qu'on voit en bas à gauche et plus il a d'items plus ça va être long donc il va on va voir est ce qu'il va prendre des risques là il a utilisé tous ces items est ce qu'il va prendre le risque de finir à un point de vie et s'il se fait toucher sans faire exprès il va mourir on va voir il est en train de le faire il est en train de se faire toucher sur les deux dernières phases du boss ah il m'a vu du jeu étant de finir chaque niveau comme tu l'as dit sans items et avec un seul point de vie voilà il l'a fait il a ramassé la première gemme bravo voilà donc il tente vraiment et sera jusqu'au bout ça c'est le beau jeu voilà et donc sur le coup aucun secret de bonus secret très peu de bonus technique à la fin du niveau un décompte très rapide et nous passons à la porte suivante vous allez me dire c'est bizarre ce jeu n'a strictement aucun lien entre les niveaux entre eux c'est tout à fait normal puisque donc nous sommes dans le château de l'illusion que chaque porte passée nous arrivons sur un niveau tout à fait imaginé et n'oubliez pas surtout c'est juste une illusion à peine une sensation comme disait charles baudelaire magnifique magnifique et on voit quand même que les par rapport au remake puisque c'est un remake de la version sur master system alors à team moi je suis dans la team c'était mieux avant quand même mais les niveaux sont complètement différents mais il ya la plupart des univers sont repris donc là on a une salle de jouets avant on avait une forêt donc il ya pas mal d'univers qui ont été repris même si les niveaux ont été complètement refaits pour la megadrive donc c'est quand même sympa on retrouve un peu les mêmes musiques on en a parlé effectivement avant la moi je suis quelqu'un j'ai eu la version master système étant étant jeune j'aime beaucoup beaucoup la version d'un seul cème que je trouve plus agréable plus responsives ça ne rend pas évidemment cette version megadrive moins bonne pour autant non forcément bon jeu mais comme dit maman team master system forever voilà donc là il est monté tout en gros et on redescend après ça va très très vite voilà un niveau qui commence par la fin pour finalement aller choper la clé tout debout du niveau et revenir donc autre petite mécanique on va voir effectivement attraper la cd des bulles dans cette dans ce niveau pour détruire le décor et pour avancer mécanique qu'on retrouve dans son alter ego sorti à peu près dans les mêmes eaux quak shot starring donald duck où on retrouve également ces bulles de de chewing gum de savon importe qui permettent également de casser des blocs pour pouvoir progresser dans un niveau on se rend compte que les équipes de développement n'étaient pas très éloignées les unes des autres je pense c'est vraiment là dans dans cette run comparé master system on va vraiment optimiser là avec les le peu de mouvements qu'on a et les petits projectiles pour vraiment optimiser les déplacements parce que alors là on va arriver sur un niveau qui est très particulier qui va vous permettre lorsque vous touchez les petites flèches vous voyez là que bien sûr le runner va éviter histoire de pas montrer ce que ça fait de d'inverser la gravité pour pouvoir marcher au plafond voilà et je rigole parce que peu plus tôt c'est à dire pas plus tard pas plutôt qu'hier j'ai commenté un jeu sur nes qui s'appelle metal storm qui permet d'inverser la gravité du robot et de faire marcher au plafond tout est lié c'est un peu ton thème spécial quoi c'est mon gimmick de cette année marcher au plafond voilà bon et donc là il va pas en avoir besoin il me semble pas non non il monte pas au plafond du tout c'est pratique parce qu'à partir du moment où vous faites affaire on voit vraiment le décor tourner se retourner entièrement et sur le coup les ennemis tomber du sol vers le plafond et et sur le coup décéder sur place c'est très pratique et donc là on va voir le combat du boss alors le maudit clown comme dirait george stobart voilà la run est vraiment optimisé au poil de fion si je puis dire ce que c'est ça fait déjà quand même pas mal de temps qu'il est sorti c'est un jeu qui est sorti en 90 ans et il ya quand même 40 renneurs sur le jeu c'est je trouve ça quand même pas mal pour un jeu c'est gars c'est vrai que d'habitude il y en a quand même moins donc la run est vachement optimisé c'est un jeu qui est encore très populaire je crois que là il a loupé son coup il a loupé il aurait dû prendre le petit ressort suspense donc sur le coup là il va éviter de prendre un coup et va peut-être pas pour le damage boost voilà il est vraiment donc sur le coup la bonne femme ça vous aurez vu la façon de faire classique c'est ça c'est l'attente que le ressort sortent et pouvoir sauter dessus et la façon de faire un speedrun c'est de prendre un petit damage boost il prend des risques où il prend des risques et là hop on a sur le dernier coup le boss est vaporisé c'est parfait et on est déjà l'air de rien on a déjà bien d'avancer la run après ce niveau 2 on a fait deux niveaux sur cinq et là c'est vrai que moi j'ai regardé pas mal de ces runs et d'habitude des damage boost il est garde quand même pour les derniers coups et là il s'est un petit peu embrouillé j'ai l'impression avec le petit fail qu'il a eu il aura pu croire il avait un achevé de plus il aura pu mourir attention donc là on arrive à la dark forest deuxième forêt mais beaucoup plus sombre là les petits champignons ils sont pas rouges ils sont violets et donc ce niveau là quand vous le faites la première fois évidemment il est long il est long pourquoi parce que ce seul principe du niveau c'est de proposer une espèce de labyrinthe où à chaque fois que vous allez tomber là entre les deux parties de gazon vous allez avoir de l'eau en bas et il faut tomber trouver le bon endroit où tomber et trouver le bon courant à prendre pour arriver à la fin du niveau là évidemment le runner sait exactement où aller donc il va prendre le bon du premier coup mais vous quand vous jouez en vrai la première fois vous vous plantez vous recommencez alors niveau un petit peu aquatique donc là on va on va quand même éviter il va y avoir des cascades qui vont tomber du ciel donc il ya des moments où il va faire une petite pause pas trop le choix le pattern fait qu'il va devoir attendre un petit peu et s'il prend la flotte il va tomber à noter que le jeu à trois niveaux de difficultés différents comme la version master system on a un niveau practice mais auquel il faut surtout jamais lancer le jeu en practice ou non jamais car sur le coup vous allez être limité à trois niveaux et encore des petites portions de trois niveaux seulement c'est vraiment le mode pour juste pour voir à quoi ressemble le jeu très bizarre ensuite on va voir ce mode normal et ensuite on va avoir un mode difficile un mode difficile qui va juste vous octroyer moins de points de vie c'est à dire seulement trois deux au lieu de trois aucun continu et il y aura moins d'items à gauche et à droite à ramasser tout simplement alors il faut aller très très vite faut qu'il fasse vraiment attention parce que l'eau monte et il faut vraiment qu'il trace parce que si jamais il se prend le courant ah bah là il a pas osé il a été un petit peu lent il n'a pas osé voilà il joue safe allez allez il faut sauter là sinon sachez que ce niveau c'est rigolo parce que lorsqu'on joue aux jeux tout à fait normalement il se trouve qu'il ya des endroits comme celui-là par exemple précisément où si vous ne faites que marcher simplement vous allez vous rendre compte qu'il est impossible d'arriver à la plateforme suivante sans attend c'est à dire qu'en vrai le jeu vous force à ce moment-là à quoi à sauter et à utiliser la technique qui consiste à aller plus vite en sautant sauf que ça personne ne l'explique bon pareil un boss extrêmement simple où il s'agit juste de d'éliminer il va prendre là forcément sur les deux derniers il va pas il va utiliser la bubule où on élimine chaque petit et voilà il balance les derniers projets ça c'est parfaitement passé voilà parfait même à dire que j'ai bien le café que j'ai promis sur twitter aider à des ours en guimauve pour accompagner qui seront trois mois que j'aime le conseil c'est très bien oui on va arriver dans les niveaux avec les petits orsons tout kawaii et contrairement encore une petite différence avec la version master system en speedrun ça change rien mais en casu ça peut changer un peu c'est que sur master system on peut choisir l'ordre des niveaux et ici on peut pas juste une petite différence là on va arriver à milky river milky way river les lettres a maléfique qui sont également présents sur master system alors là alors si vous êtes gourmand comme moi vous allez bien aimer ce niveau en deux parties donc c'est voilà c'est un des plus plus beau décors du jeu pas de souci et dont l'idée sera repris plus tard dans world of region d'ailleurs pas exactement à l'identique mais pour un peu la même idée oui un truc qui manque c'est que sur la version master system on se fait on se fait courser par des donuts géants et ça ça c'est vraiment génial quoi c'est le petit truc qui manque à ce niveau mais après il ya des petits niveaux il ya un peu tout donc oui et on va alors il prend des damage boost se fait exprès forcément dès qu'on touche tel que touche l'eau on prend un coup et on peut retoucher l'eau une seconde fois en suivant sans se prendre de coup donc autant abuser de la chose pour ne pas attendre que des plateformes se synchronisent correctement bien sûr ouais un petit gimmick sympa la lumière qui s'éteint et qui s'allume lorsque vous appuyez sur parce que vous utilisez donc les les petites cordes qui pendent l'animation assez bizarre je trouve quand même un petit peu dégueulasse par rapport aux restes du jeu qui est plutôt bien fait et donc là on va rentrer dans une deuxième bouteille de lait pour récupérer une deuxième gemme parce qu'il ya 7 heures il ya contenu vos mais c'est quoi cette bouteille de lait comment ça a une référence de vieux je n'ai pas lu là je n'ai pas quatre et des petits mots sur le jeu artif ans c'est pas de poursuivre par une donut mais on se fait poursuivre tout de même par une pomme voilà c'est quand même mon petit le boss alors boss pas aléatoire du tout puisque il va le toucher avant même qu'il apparaisse s'il réussit il a peut-être il a pris un coup mais d'habitude il met des petits coups dans l'eau ça ne fait pas de dégâts il atterrit sur la tête sauf qu'on voit même pas la tête tellement il optimise le truc c'est vraiment 10e prêt voilà il prend un damage boost pour sauter plus haut et récupérer la gemme beaucoup et finir avec un seul point de vie c'est très très bien fait aucun souci sur cette run tout passe il est j'allais utiliser l'expression pour adulte et il nous reste un niveau de gemme à récupérer ça va quand même assez vite les jeux master system megadrive ils sont assez courts généralement donc encore un niveau basé comme le niveau de tout à l'heure sur trouver la bonne sortie vous allez avoir pas mal d'endroits où aller pas mal d'embranchement évidemment il va falloir trouver le bon endroit là évidemment le runner c'est exactement où il va donc il n'y aura pas vraiment de surprise mais pareil la première fois que vous jouez au jeu vous allez vous allez tourner en rond je confirme j'ai tenté ça m'a pris un petit peu de temps pour trouver le bon chemin là aussi pareil mieux vaut attendre plutôt que faire ce que le runner fait mais on n'a pas le temps il y a les damage boost toujours là il va encore pas un damage boost après avec une boule à noter tiens je vais en parler là puisqu'on est en train de faire le niveau tranquillement le jeu version megadrive du jeu est ressorti en fin de vie en fin de vie de la console on va dire oui avec une jaquette bleue c'est à dire la seconde génération de jeu la particularité c'est que la cartouche contient deux jeux castle pigeon et quak shot c'est pas c'est pas c'est pas extrêmement onéreux aujourd'hui ça s'appelle the disney collection et et quitte à chercher à acheter les deux jeux sur megadrive autant prendre cette petite compilation qui fonctionne parfaitement alors si vous voulez vraiment découvrir toute la licence il ya la version master system j'arrête pas d'en parler qui est génial il ya celui ci sur megadrive le remake et il y en a encore un autre un remake hd qui est sur steam qu'ils ont refait en 2013 donc il ya voilà il ya trois versions différentes ils sont vraiment très différents à jouer mais très sympa les trois n'hésitez pas là on va faut aller vite vite faut nager vite sinon on va se faire croquer par les poissons avec un superbe effet de transparence digne d'une console c'est bien c'était moins une là et voilà oui la version game gear et master system sont identiques évidemment c'est oui ils sont sortis en même temps donc là on arrive à dans dans clock tower non c'est pas que l'on s'appelle ici bon peu importe alors faire ya fait les engrennages qui tombent elle est plus qu'une vie hein le remake hd est correct il n'est pas il n'est pas foufou effectivement c'est pas c'est pas du niveau du docteur on est plutôt des rétro gamers nous deux donc forcément c'était mieux avant à noter donc suite spirituel de ce jeu il ya le fabuleux land of illusion sur master system encore si vous n'y avez jamais joué c'est sans aucun doute un des fins pour moi personnellement un des cinq meilleurs jeux de la machine il ya l'air un petit peu là voilà je l'aime beaucoup qui est beaucoup plus complet beaucoup plus long et beaucoup plus intéressant que c'est la future voilà il a fait un petit détour parce qu'il a loupé le le saut qui est vraiment pas facile du tout bon il n'y a pas il n'y a pas vraiment de glitch majeur de ob ou quoi mais les déplacements doivent être vraiment millimétrés c'est ça qui est pas facile pour bien connaître les patterns et on peut facilement se louper parce que les box sont pas forcément évidentes ça évidemment on s'en rend pas forcément compte tant qu'on n'a pas joué donc moi je vous invite vraiment à essayer le jeu après il est il étroit facilement il doit même être sur la méga drive mini avec un peu de chance bonne question une j'aime de plus pour la petite anecdote j'ai vu que le nom japonais ne ne comportait pas castle of illusion s'appelle excusez moi pour l'accent il love mickey mouse fushigi no shiro daibuken c'est assez marrant on connaît bien la licence parce qu'il ya trois jeux différents en même quatre avec gamgir qui s'appelle castle of illusion mais en japonais dans le nom original ça parle pas du tout de château à moins que ça soit la traduction je sais pas y at il des gens qui parlent japonais dans le chat et là on va arriver au dernier alors c'est un petit peu bon c'est un petit peu la décevance parce que on donc on marche sur cet arc-en-ciel on se dit qu'on va avoir le dernier niveau mais c'est pas d'un niveau c'est juste un dernier boss où on se retrouve donc face à miserabelle miserabelle qui est un petit peu un mélange de maléfique et de la reine méchante de blanche neige qui a été en tout cas designé dans cette optique là c'est pas compliqué le boss est relativement simple à comprendre c'est à dire qu'il va apparaître à un des quatre endroits différents et il va falloir toucher au niveau de la tête avec votre coup de séance par contre évidemment c'est un petit peu plus facile à dire qu'à faire dans la mesure il va falloir éviter les tirs qui nous envoient et que même pour le runner il ya quand même des positions qui sont plus sympa que d'autres là la position haute c'est la plus pénible de toutes objectivement c'est c'est celle qu'on aime le moins avant c'est le monde plus compliqué et c'est déjà terminé 18 23 mais c'est pas mal du tout en fait 18 23 où est-on par rapport à son pb et la pb il ya quatre jours et son pb il est à 17 minutes 48 voilà et donc il vient encore encore un runner qui pili en s'entraînant pour la gbq c'est bien c'est classique on a envie de faire bonne impression on veut parfait donc on s'entraîne vraiment bien et oui pb ouais le classique et voilà bravo monsieur le runner all hail tous ses gars et le master system mega drac tu t'es trahi là tu t'es trahi moi c'était rapide mais bon c'est intense c'est un bon petit jeu ça fait plaisir essayez le il est très bien oui c'est un jeu qui n'est pas extrêmement difficile pas extrêmement long jouer également à quak shot son alter ego avec donald qui est aussi à un réel plaisir à jouer même encore aujourd'hui et voilà vive la saga dans dix mois sera qu est ce qu'on va te retrouver plus tard ah bah tu crois tu prends le boulot des ambianceurs dis donc tu vas les mettre au chaud et ben non malheureusement c'est terminé pour moi il y avait déjà au riz cette nuit et là donc je m'en vais profiter de ce marathon dans le monde magique du chat voilà j'y serai très 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 bien toi du coup tu reviens oui enfin je pense si j'en veux de moi je ne sais pas je vais sans doute revenir pour pour un petit jeu virtual boy demain wario val original ça devrait être sympa j'espère